Comédie du pouvoir, les coulisses du ministère Villepin au moment de la guerre en Irak. Non, on n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Et Thierry Lhermitte en parodie de Dominique de Villepin, c'est évidemment croquignolesque. C'est explosif cette affaire. Personne ne veut comprendre ce qui s'y passe. Mais c'est en page 10, monsieur le ministre. Il faut en parler, je vous dis. Il faut structurer. Moi, vraiment, j'ai eu l'impression de refaire un premier film, de partir à l'aventure, de découvrir un monde que je ne connaissais pas. Voilà, maintenant, c'est tout ce que j'allais en dire. J'espère que j'aurai réussi à vous faire partager ce plaisir, ce bonheur. Et Raphaël, vas-y, maintenant, c'est à toi. Le discours, monsieur le ministre. Pour vos archives, légitimité, tac, 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 tac. Unité, tac, 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 tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac. Merci de regagner vos places afin d'assister à la cérémonie de clôture de la 6e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Et ce, en chanson, avec monsieur Robert Charlevoix. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Avec moi. Le public qui est donc venu nombreux, encore plus nombreux, cette année dans les salles, et on s'en réjouit, et qui a donc voté pour les films en compétition. Et le premier valois que nous remettons ce soir, c'est le valois du public, Nathalie Baye. La personne, le réalisateur, qui a remporté le prix du public, magnifique prix, c'est Guillaume Gallienne, pour les garçons de Guillaume Macabre. Pour les chansons de Robert Charlevoix, pour celle qu'on aimerait serrer dans nos bras, même de loin, parce qu'elle est très loin, cette jeune femme dite handicapée mentale, et pour la performance de Alexandre Landry, son amoureux, qui est joué par un acteur, qui n'est pas handicapé mental, mais qui le devient, par son travail exceptionnel, pour l'exemple que nous donne le Québec, sur l'attitude d'amour et d'ouverture qu'il a envers ceux qui sont trop souvent mis de côté, pour toutes ces raisons, j'appelle Louis Archambault et Robert Charlebois pour célébrer Gabriel. D'abord, quel beau mot, quel, j'ai plus de mots, elle a tout dit, c'est vraiment au-delà, moi j'ai fait le film encore. Vous avez aimé Gabriel, vous pourrez le dire à vos amis, pour qu'ils découvrent ce beau film qui vient de recevoir le valoir agéliste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Québec Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Québec Pour remettre la voix de la meilleure actrice, je vais donc appeler à venir me rejoindre avec le micro, ça sera pas plus mal. J'habite-il Jess et Pierre Scholler, et vous allez donc nous dire cette fois qui est la superbe. Je vais être bref, le prix revient à Sarah Forestier pour Suzanne, un film de café qui est bref. Applaudissements Je voulais vous remercier d'abord le jury, merci beaucoup. Je pense tout de suite à Katel Kilivéré, avec qui j'ai envie de partager le prix. C'est une expérience incroyable pour moi, et c'est vraiment une cinéaste, c'est vraiment une fille épatante. Applaudissements Maintenant, je m'adresse à Benjamin Biolet, afin de connaître le nom du lauréat du Valois du meilleur acteur. Je suis heureux de vous annoncer que le prix est décerné à Alexandre Landry pour, on avait prévu un duo, Gabrielle de Louise Archambouru. Merci au nom d'Alexandre, vraiment, c'est vraiment touchant. Je prends un peu ce prix aussi, parce que j'ai choisi Alexandre. Oui! Applaudissements Je vous propose de retrouver Robert Jean-Lebois pour une dernière chanson ordinaire. Applaudissements Merci Louise de me faire découvrir mes pauvres chansons. Applaudissements Je suis un gars, bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je ferais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais il faut que je pense à ma carrière. Sur le Valois du meilleur réalisateur, nous avons cette année deux ex-aequos. Isabelle Tchaïka, j'espère que je prononce bien pour son film La vie domestique. Je vais en avoir ce prix pour la mise en scène. Je pense que c'est un prix important, la mise en scène. La preuve, il y en a deux. Applaudissements Le nom du deuxième lauréat, c'est Moravan de Fouzi Ben Said. Merci. Merci. Merci beaucoup. Jouer dans les films que moi, je réalise, c'est quelque part donner son corps à son film. C'est mouiller la chemise. Sur ce, je vais vous demander, chère présidente, le micro est juste derrière vous, regardez comme c'est bien fait. Je vais vous demander de venir nous révéler le nom du lauréat du Valois d'Or. Alors, il est attribué à Les Garçons et Guillaume Attal. Le Valois d'Or vient donc d'être décerné à Guillaume Gallienne pour son film Guillaume et les Garçons à table. Voilà, un verdict annoncé en chanson grâce à la mise en musique de Robert Charlebois. Hommage au Québec oblige cette année. Donc, Guillaume et les Garçons à table 2 et avec Guillaume Gallienne récompensé par un Valois d'Or. Et le prix du public, bravo donc, Edouard Veil. Vous êtes le coproducteur de cette comédie distribuée par Gaumont et également présentée par France 3, France Télévisions. Coproduite par France 3 Cinéma. Voilà, ça y est, la fusée est lancée avant la sortie en salle. Mais je suis profondément bouleversé et heureux de cet accueil et de ce prix. Angoulême est un endroit formidable, un festival assez magnifique. J'ai eu la chance il y a deux ans de présenter ici La Guerre est déclarée, qui avait eu aussi le prix, le Valois d'Or. Et c'est devient maintenant un festival qui augure de formidables choses pour les films et les récompenses. Nous avons été maintenant tous les lauréats de cette soirée à venir nous rejoindre sur scène pour la photo, cette dernière photo de famille de cette sixième édition du festival. Un grand merci à celles et ceux qui réalisent ces films, à celles et ceux qui y jouent, à celles et ceux qui les distribuent, qui les produisent, mais également un grand merci à tout le public qui, tout au long de ce festival, et nous l'avons vu, s'est très largement associé à l'événement, puisque jamais autant de foules, autant de présences n'avaient été assurées dans les salles. Et puis, pour conclure, ce grand merci également à l'équipe des organisateurs, à Dominique, Marie-France et Patrick, sans qui cet événement n'existerait pas, et convenez avec moi que ce serait bien dommage. Et je vous dis d'ores et déjà, rendez-vous à l'année prochaine pour la septième édition du festival du film francophone. C'est l'heure du bilan pour le festival du film francophone d'Angoulême. Même si les chiffres définitifs de fréquentation ne sont pas encore connus, les organisateurs confirment que le public était plus nombreux que l'an dernier. Le cinéma CGR, plus grosse capacité d'accueil du festival, confirme la montée en puissance de ce rendez-vous culturel. On a fait mieux que l'année dernière, on est plus proche des 11 000. Il faut que le cinéma principal, où il y a 11 salles, on ait le temps du festival, presque la totalité de toutes les salles. Constat positif pour la partie artistique. Des avant-premières prestigieuses, producteurs, réalisateurs et comédiens présents. Le festival est désormais largement identifiable dans le calendrier cinématographique français. Le festival a souvent détecté les œuvres qui ont rencontré leur public en réalisant un bon score d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada